Alors, bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à la séance ordinaire des membres du conseil de la Ville de Saint-Constant en ce 16 juin 2020. Il est présentement 19h31. Donc, comme l'arrêté ministériel 2020-029, le 26 avril, nous demande de faire comme quoi on doit tenir nos séances à huis clos, donc sans la présence du public pour minimiser les risques de propagation du coronavirus, comme vous le savez. Donc, je suis présentement, moi, à l'hôtel de ville. Les membres du conseil sont en visioconférence présentement. Donc, je vais nommer leur nom. Ils vont dire leur présence pour que vous puissiez constater qu'ils sont bien et bien avec moi, même si ils sont en visioconférence. Donc, je vais commencer dans le haut de mon écran, ici. Donc, M. Perron. Présent. Je vais aller en bas avec Chantal, Mme Baudrillard. Présente. M. Camiran. Présent. M. Lapierre. Présent. M. Caz. Présent. M. Lomlin. Oh! Peut-être juste mettre ton son, David, je n'ai pas entendu. Présent. Merci. Mme Césarée. Présente. Et M. Arcelot. Ouais. Donc, le conseil est complet ce soir. Donc, ils sont ici avec moi, à l'hôtel de ville, dans la salle de conférence à cet effet. Mme Nancy Trottier, directrice générale de la ville de Saint-Constant. Présente. M. Sophie Laflamme, directrice d'affaires légales et greffière de la ville de Saint-Constant. Présente. Et notre adjointe au cabinet du verre et aux actions générales, Mme Céline Miron. Présente. Donc, merci d'être là, à cette belle journée, belle soirée du 16 juin. Donc, on va y aller tout de suite avec l'adoption de l'ordre du jour. Il y a cinq points qu'on ajoute. Oui, on ajoute le point 9F, soumission, reconstruction de la montée Saint-Régis entre le boulevard Montchamp et la rue Sainte-Catherine, 2017, génie 02, rejet. On ajoute 9G, modification de contrat, construction en mode conception, construction pour la construction de la bibliothèque et du centre municipal, 2018, génie 28. Ensuite, on ajoute le 12A, modification de la lettre d'entente numéro 14 et de la résolution numéro 127-03-20, autorisant la signature de la lettre d'entente numéro 14 à la Convention collective des employés manuels. On ajoute également le 12B, qui embauche temporaire au poste de contremètre à la division des travaux publics. Et le 13A, qui est une autorisation de l'amendement budgétaire. Merci beaucoup. Il propose cette adoption lors du jour-là avec les ajouts des cinq points. Je l'appuie à proposer. Et David Lamelin, je l'appuie. Merci beaucoup. Point numéro 2, c'est l'information citoyen. Il y a eu une séance depuis la dernière fois. Est-ce qu'il y a eu une séance ou deux? Il y a eu deux séances extraordinaires. Donc, Maïssa Franck, je vous laisse la parole. Pour la séance du 4 juin, il y a eu une demande au ministère des Affaires municipales. et de l'habitation concernant l'entente relative à la protection contre les incendies et prévoyant la constitution d'une régie intermunicipale. À la séance extraordinaire du 9 juin, il y a eu l'adoption et le dépôt du projet de règlement 1661-20. L'adoption et le dépôt du projet de règlement 1662-20. L'avis de motion pour le règlement 1660-20. L'avis de motion du règlement 1661-20. L'avis de motion du règlement 1662-20. L'adoption du règlement 1659-20. L'alternative aux assemblées publiques de consultation. La reprise du processus d'adoption à l'égard des règlements 1653, 1654 et 1655-20. L'octroi de contrat de gré à gré pour les services professionnels d'assistance. Consolidation des données des actifs municipaux. L'octroi de contrat de gré à gré pour le remplacement de la passequelle piétonnière de la rue Boulay. La création d'un second poste d'analyste en approvisionnement au service des affaires juridiques. L'adoption du guide de gestion en contexte de pandémie pour la crise de la COVID-19. Aide financière à la fondation du collège de Valleyfield. Demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour la construction d'une passerelle et d'un sentier reliant la montée Saint-Régis à la base de plein air. Dérogation mineure pour le 37 rue Bordeaux. Dérogation mineure pour le 387 Chemin Saint-Pierre. Dérogation mineure pour le projet Éritage Roussillon, phase 5. Dérogation mineure pour le 24-26 rue Saint-Pierre. Dérogation mineure pour le 30 rue Saint-Pierre. Dérogation mineure pour le 230 Montée-Saint-Régis. Dérogation mineure pour le 274 Voie de dessert, route 132. Demande de PIA pour le 37 rue Bordeaux. Demande de PIA pour l'Héritage Roussillon, phase 5. Demande de PIA pour le 24-26 rue Saint-Pierre. Demande de PIA pour le 30 rue Saint-Pierre. Demande de PIA pour le 230 Montée-Saint-Régis. Demande de PIA pour le 264 Voie de dessert, route 132. Merci beaucoup. J'espère que tout le monde se porte bien en cette crise qu'on vit présentement. Mais en période de déconfinement, j'espère que tout se déroule bien. Je pense que ça va bien le déconfinement. Il y a un annonce qui permet un peu plus de liberté de semaine en semaine. Donc, portez le monde et ne lâchons pas. Donc, à trois, l'approbation des procès-verbaux. La copie des procès-verbaux a été remise à chaque membre du conseil au plus tard la veille de la présente séance. Que l'on s'abstienne de lire les procès-verbaux du 19 mai, du 4 juin et du 9 juin et qu'ils soient approuvés tels que présentés. Joanne Césarée, je propose. André Camérin, je l'appuie. Donc, à quatre, l'entérinement du registre des chèques. Tantériné, le registre des chèques du mois de mai 2020 se chiffre à 3 479 743 et 34, tel que présenté dans la liste produite par le service des finances le 2 juin. André Camérin, je l'appuie. J'entends à Boudrière, l'appuie. À cinq, adoption de projet de règlement, il n'y en a pas. À six, avis de motion de règlement et dépôt de projet de règlement, il n'y en a pas non plus ce soir. Donc, à sept, adoption de règlement à A, adoption de règlement numéro 1658-20. Modifier le règlement du zonage numéro 1528-17 afin de modifier les limites des zones H415, H423, H425 et H426 et de modifier la grille des spécifications applicables à la zone H425 afin d'ajouter les usages H2, habitations bifamilières et trifamilières, H4, habitations multifamilières de neuf logements et plus, et H6, habitations collectives et leurs normes afférentes afin de modifier les normes afférentes de l'usage H3, habitations médifamilières de 4 à 8 logements. Lors de la séance du 21 avril, il y a eu avis de motion de dépôt et adoption du projet de règlement. Suite à l'adoption du second projet et à l'avis public, publié conformément à l'article 132, aucune personne intéressée n'a demandé que ce règlement soit mis à l'approbation référendaire. L'objet du règlement est d'agrandir la zone H425 à même les zones H415, H426 et H423. Remplacer les normes afférentes à la classe d'usage H4, habitations multifamiliales 4 à 8 logements dans la zone H425. Autoriser la classe d'usage H2, habitations bifamiliales et trifamiliales, notamment en possibilité de projet intégré dans la zone H425, et y inclure toutes les normes afférentes. Autoriser la classe d'usage H3, multifamiliales 4 à 8 logements, notamment en possibilité de projet intégré dans la zone H425, et y inclure toutes les normes afférentes. D'autoriser la classe d'usage H4, habitations multifamiliales de 9 logements et plus, notamment en possibilité de projet intégré dans la zone H425, et y inclure toutes les normes afférentes. D'autoriser la classe d'usage H6, habitations collectives, notamment en possibilité de projet intégré dans la zone H425, qui est d'y inclure toutes les normes afférentes. Et enfin, d'inclure des dispositions particulières applicables à la zone H425 relativement à l'affichage, les chambres électriques, projets intégrés, remises, portes, pavillons, kiosques, pergolas et gardébos, piscines, foyers extérieurs, clôtures, garages intégrés, chambres froides et pièces de rangement aux équipements mécaniques ainsi qu'aux constructions souterraines non apparentes. La proposition a l'effet d'adopter le règlement tel que soumis. Joanne Césarée, je propose. Applié par Gilles Lapierre. Donc, à 7b, adoption du règlement numéro 1660-20 concernant la garde de poules en milieu urbain et le fameux projet pilote, nous en sommes rendus là ce soir. Lors de la théâtre du conseil tenu le 9 juin, avis de motion et dépôt du projet de règlement a été effectué. La proposition est à l'effet d'adopter le règlement 1660-20 concernant la garde de poules en milieu urbain tel que soumis. Mario Perron, je le propose. Applié par Gilles Lapierre. Contrat et entente, il n'y en a pas ce soir. À 9, les soumissions. Donc, à 9a, la soumission fourniture et livraison de végétaux pour la rue Longue-Tin 2020, TP03 et abrogation de la résolution numéro 208-05-20. Il y a une petite modification là-dessus au niveau de la résolution. Oui, il y avait une coquille dans le sommaire exécutif. Donc, la Ville a procédé sur invitation à la demande de soumission pour la fourniture et la livraison de végétaux pour la rue Longue-Tin. Le document d'appel d'offres prévoyait à l'article 25 un octroi par lot où chaque lot serait octroyé sur la base du plus bas prix soumis. Une seule soumission a été reçue et le soumissionnaire Pépinière Y Yvon-Auclair était enregistré. La proposition est à l'effet d'octroyer le contrat pour la fourniture et la livraison de végétaux pour la rue Longue-Tin au seul soumissionnaire conforme, soit 2321-2392 Québec et incorporé, faisant affaire sous la raison sociale de l'épée Pépinière Y Yvon-Auclair était s'enregistré. Au prix unitaire soumissionné, la valeur approximative de ce contrat est de 21 896,99 taxes incluses pour le lot numéro 1 et de 27 840 et 33 taxes incluses pour le lot numéro 2 et d'autoriser les représentants de la Ville à signer les documents nécessaires. Il y a également d'abroger la résolution 208-05-20 par contre. Proposé par Sylvain Caz Et appuyé par Mario Perron Donc à 9B, soumission à la construction de la 5e avenue, d'une partie du chemin Petit-Saint-Régis-Sud et d'une partie de la 8e avenue. La Ville a procédé à des demandes de soumission publique pour les travaux mentionnés. 8 soumissions ont été reçues. Il s'agit de décréter des travaux de construction d'un réseau pluvial, la réfection du réseau sanitaire existant et le prolongement des services d'aqueduc et d'égout pour desservir deux résidences existantes, le remplacement de l'aqueduc, la reconstruction de la chaussée, la construction de bordures, l'aménagement des emprises et l'agir d'un réseau d'éclairage public au DEL. D'octroyer conditionnellement l'entrée en garde du règlement 1657-20, le contrat pour la reconstruction de la 5e avenue, d'une partie du chemin Petit-Saint-Régis-Sud et d'une partie de la 8e avenue, au plus bas soumissionnaire conforme, soit M. Potvin-Excavation 9329-0146 Québec Incorporé, aux prioritaires et forfaitaires soumissionnés. La valeur approximative du contrat est de 3 308 547,96 taxes incluses et d'autoriser les représentants de la Ville à signer les documents nécessaires. Proposé par Gilles Lapierre. Appuyé par Champagne Boudrella. Donc, une économie assez importante au niveau de l'estimé initial, lorsqu'on est parti en appel d'offres, de plus de 400 000 $ au niveau d'une différence. Donc, il est très bon prix. Donc, on est très content. Alors, on va aller à la lettre C. Donc, soumission à reconstruction de la Ville Autrec, Labelle et Lucienne, une partie de la Ville Autrec. La Ville a procédé à des demandes de soumission publique pour les travaux mentionnés. Neuf soumissions ont été reçues. Il s'agit de décréter les travaux de reconstruction du réseau d'aqueduc, la construction d'une conduite pluviale, la fermeture des fossés, la réhabilitation du réseau sanitaire existant, la réfection de la chaussée, la pose de drain de rive, la construction de bordure, l'aménagement des emprises et l'ajout d'un réseau d'éclairage public au DEL. Doctroyer conditionnellement l'entrée en vigueur du règlement 1657-20, le contrat pour la reconstruction des rues Lautrec-Party, Labelle et Lucerne, au plus bas soumissionnaire conforme, soit CBC 2010 incorporé, aux prunitaires et portfaitaires soumissionnés, la valeur approximative du contrat est de 2 930 000 taxes incluses et d'autoriser les représentants de la Ville à signer les documents nécessaires. Proposé par Sylvain Gaze. Joanne Césarie, je l'appuie. De ce côté-là aussi, il y a l'économie importante versus l'estimé, lorsqu'on est parti en appel d'offres, à plus de 300 000 $ aussi. Donc, en deux contrats, on parle de plus de 700 000 $ d'économie versus l'estimé. Donc, AD, soumission, travaux d'entretien, d'inspection, de réparation des génératrices, renouvellement. La Ville de Saint-Constant octroyait un contrat pour des travaux d'entretien, d'inspection et de réparation des génératrices pour les lots 1 et 2 pour la période d'octobre 2018 à octobre 2020 à groupe Roger Pagui, qui va soumissionnaire conforme aux taux horaires et forfaitaires soumissionnés. Le dit devis d'appel d'offres prévoyait trois options de renouvellement de 12 mois. La Ville désire se prévaloir de la première option de prolongation pour la période du 10 octobre 2020 au 9 octobre 2021. La proposition est à l'effet de renouveler le contrat pour des travaux d'entretien, d'inspection et de réparation des génératrices, lots 1 et 2, pour la période du 10 octobre 2020 au 9 octobre 2021 auprès de la compagnie groupe Roger Pagui, aux prunitaires, forfaitaires et aux taux horaires soumissionnés. La valeur approximative du contrat est de 31 455 et 5 taxes incluses d'autoriser les représentants de la Ville à signer les documents nécessaires. Mario Pagui propose. Appuyez par Sylvie Casse. A E, soumission, services de location de conteneurs, transports et traitements des matières résiduelles de l'éco-centre, un renouvellement de contrat aussi. Concernant qu'en vertu de la résolution 3 93 08 19, la Ville de Saint-Constant a octroyé le contrat pour des services de location de conteneurs, transports et traitements des matières résiduelles de l'éco-centre pour la période du 21 août 2019 au 20 août 2020, à projet démolition incorporée. Concernant que le dit dévis d'appel d'offres prévoyait des options de renouvellement pour les périodes 2020-2021 et 2021-2022. Concernant que la Ville désire se prévaloir de cette option de renouvellement pour la période 2020-2021, la proposition est à l'effet de renouveler le contrat pour des services de location de conteneurs, transports et traitements des matières résiduelles de l'éco-centre pour l'année 2020-2021, soit du 21 août 2020 au 20 août 2021, auprès de projets de démolition incorporés ou prémunitaires soumissionnés, incluant lorsque requis les redevances à l'empouissement, la valeur approximative du contrat est de 510 789,18, taxes incluses, d'autoriser les représentants de la Ville à signer les documents nécessaires. Proposé par Cévincaz. Et appuyé par Mario Perron. On va aller à 9F. Donc, soumission à reconstruction de la montée Saint-Régis entre le boulevard Monchamp et la rue Sainte-Catherine. Un rejet de soumission. Concernant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique pour les travaux mentionnés, la Ville a reçu 4 soumissions. Le bordereau de soumission joint au document d'appel d'offre comportait une erreur compromettant la comparaison des soumissions. Considérant qu'à raison de cette erreur, les professionnaires ont évalué différemment les besoins visés par l'item 4.4 du bordereau de prix. Considérant que par souci d'équité entre les soumissionnaires, la Ville doit rejeter l'ensemble des soumissions et retourner à l'appel d'offre afin de corriger l'ambiguïté créée par l'erreur. Considérant que la Ville ne s'est engagée à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions déposées. La proposition est à l'effet de rejeter l'ensemble des soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offre 2017-Génie-02-AOP et d'autoriser un nouvel appel d'offre public pour ces travaux après avoir procédé aux corrections et ajustements nécessaires. Proposé par Chantal Vaudrillard. Appuyé par David Lemelin. Juste pour sécuriser les gens qui attendent cette reconstruction-là, on va partir en appel-là d'ici deux semaines. Ça va être juste un petit délai supplémentaire, mais rien de majeur. Donc, on va partir d'ici deux semaines. Puis, si tout va bien, bien sûr, on devrait débuter la construction au mois d'août. Donc, 9G, modification de contrat, construction en mode conception, construction de la bibliothèque et du centre municipal de la Ville de Saint-Constant. Considérant qu'au terme de la résolution 049-02-19, la Ville de Saint-Constant a octroyé à le groupe d'Écarelle le contrat pour la construction en mode conception, construction d'une bibliothèque et d'un centre municipal. Considérant que selon l'article 573.3.0.4 de la loi sur les cités et villes, une Ville ne peut modifier un contrat accordé à la suite d'une demande de soumission, sauf dans le cas où la modification constitue un accessoire à celui-ci et n'en change pas la nature. Considérant que selon le service technique, les travaux supplémentaires suivants ne changent pas la nature des travaux, compte tenu que la majorité des dix travaux sont attribués aux conditions de chantier et à des demandes de la Ville. Les ajouts de travaux pour la bibliothèque sont l'ajout d'un bureau de la direction du service, l'ajout des cloisons pour l'aire de lecture, ajout de réseau conduit vide pour l'audio-vidéo, changement d'interrupteur portinette afin d'avoir les mêmes interrupteurs dans tous nos bâtiments pour un total de 34 916,86. Pour le centre municipal, l'ajout de réseau conduit vide et boite pour audio-vidéo, changement d'interrupteur portinette également pour un total de 11 254,33. La proposition est à l'effet d'entériner les modifications-contrats octroyées par la résolution numéro 049-02-19 et d'autoriser le paiement des coûts supplémentaires au groupe des carriels dans le cadre du contrat pour la construction en mode conception-construction d'une bibliothèque et d'un centre municipal pour un montant de modification de 46 171 et 19 taxes incluses, d'autoriser les représentants de la Ville à signer les documents nécessaires. Joanne Césarie, je propose. André Caméra, je l'appuie. Donc, à 10, il n'y a pas de mandat à 10. Donc, à 11, dossier juridique. Autorisation de règlement hors cours, service d'une agence de sécurité sur le territoire de la Ville de Saint-Constant. Autoriser le règlement complet et final du litige opposant Neptune Sécurité-Service à la Ville de Saint-Constant découlant du contrat 2019-APP-01-AOP et ce, pour la somme de 13 631 et 44 taxes incluses et conditionnellement la signature d'une quittance totale et finale par la requérante réclamante d'autoriser la greffière ou la greffière adjointe à signer tous les documents nécessaires. Et je le propose. Mario Perron. Joanne Césarie, je l'appuie. Donc, à 12, ressources humaines, 12A, modification de la lettre d'entente numéro 14 de la résolution numéro 127-03-20 autorisation de signature lettre d'entente numéro 14 convention collective des employés manuels. De modifier la lettre d'entente numéro 14 à intervenir entre la Ville et le syndicat canadien de la fonction publique section locale 2566 employés manuels afin d'y inclure uniquement la création des emplois de journaliers à la signalisation et journaliers à l'horticulture et de modifier la résolution 127-03-20 par le retrait des mots et de manutentionnaire de cour. Chantal voudrait y avoir propos. Appuyé par Gilles Lapierre. 12B, embauche temporaire au poste de contremettre à la division des travaux publics. D'embaucher pour la période du 22 juin 2020 au 2 juillet 2021, M. David Dulude, au poste de contremettre à la division des travaux publics, aux conditions de recueil des conditions de travail des employés non syndiqués. À l'embauche, l'employé bénéficiera de 10 jours de vacances et 5 jours de maladie. Le salaire à l'embauche sera celui de l'échelon 3 de la classe 3. Propose, merci. Appuyez par Chantal Gaudrillard. Donc, gestion interne à 13A, autorisation amendement budgétaire. Autoriser le trésorier ou la trésorière adjointe à transférer la somme de 49 172 du poste budgétaire rémunération des employés réguliers vers le poste budgétaire honoraire professionnel d'Urbanisme. Joanne Césarie, je propose. Appuyez par Chantal Gaudrillard. 14 gestions externes. Il n'y a pas de points. Donc, à 15 demandes de la Ville, oui. Il y a 15A. Demande de subvention au ministère de la Culture et des Communications au programme d'aide au projet, appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Donc, c'est quelque chose qu'on fait à chaque année. Donc, cette demande-là. C'est d'autoriser la mise en œuvre et le dépôt de la demande de subvention au ministère de la Culture et des Communications. Dans le cadre du programme aide au projet, appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. De mandater les représentants de la Ville afin de signer tous les documents utiles et nécessaires. et que la Ville certifie financer le montant total des dépenses d'achat de documents pour la bibliothèque pour un montant de 131 000 $. Proposé par David Lemelin. Appuyé par André Camirin. À 16 recommandations de la Ville, il n'y en a pas. 17 dépôts de documents. Donc, les documents qui sont déposés ce soir. Je dépose la liste des amendements budgétaires pour le mois de mai produit par le service des finances. Le sommaire du budget au 31 mai 2020 produit par le service des finances. Le certificat attestant du résultat de la procédure d'enregistrement à distance du règlement numéro 1652-20 décrétant une dépense et un emprunt de 1 1 780 000 $ et un emprunt du même montant pour des travaux d'aménagement de parc, des travaux d'éclairage, des travaux de mise en place d'un mont de charge pour une butte à glisser et l'acquisition de mobilier, d'équipement et mobilier pour la réalité virtuelle dans le cadre d'une entente de développement culturel. Également, le certificat attestant du résultat de la procédure d'enregistrement à distance du règlement 1657-20 décrétant une dépense et un emprunt de 14 810 780 $ pour des travaux de reconstruction de rue, de construction d'un réseau pluvial, de bordure et ou de trottoir, de réhabilitation des bouts sanitaires, de remplacement de l'aqueduc, de remplacement de l'éclairage existant et de réaménagement des emprises sur les rues, Montée-Saint-Régis-Party, Lautrec-Party, Lucerne et Labelle, de reconstruction d'émissaires existants sur le chemin Petit-Saint-Régis-Sud-Party, 5e Avenue, 8e Avenue-Party, de nouveaux services pour les adresses civiques 153 et 155 Petit-Saint-Régis-Sud, et d'exécution de travaux d'éclairage sur le chemin Petit-Saint-Régis-Sud-Party pour 10 résidences. Merci beaucoup. Donc, à 18 demandes de dérogation mineure, il y en a deux ce soir. La 18A, demande de dérogation mineure numéro 2019-00165-20-56, rue de Ronsard. Il s'agit d'une demande des habitations des Chênes et Pépins incorporés qui découle de la modification apportée au projet de construction de 5 bâtiments multifamiliaux en projet intégré sur la rue de Ronsard. La demande consiste premièrement en ce que le rapport espace-bâtis-terrain du projet intégré serait de 0,17, alors que le règlement zonage précise qu'un rapport espace-bâtis-terrain doit être de 0,25 minimum. L'aménagement d'escalier extérieur d'un accès aux étages serait permis, alors que le règlement zonage précise que pour tous les bâtiments principaux, aucun escalier extérieur d'un accès à l'étage n'est autorisé. Les aires de stationnement extérieures seraient recouvertes sur une proportion de 8 % en pavés LDA, alors que le règlement zonage précise que les aires de stationnement de plus de 10 quarts doivent être composées à au moins 50 % de revêtements perméables ou ayant un indice de réflectance d'au moins 29. En quatrième lieu, les aires de stationnement comporteraient seulement un système de drainage sous-terrain conventionnel, alors que le règlement zonage précise que pour les aires de stationnement de plus de 10 cases, les eaux de ruissellement doivent être drainées vers un jardin de pluie, une noue ou un fossé engazonné sous sa proximité. L'aire de stationnement du projet intégré multifamilial ne comporterait pas de cases de stationnement pour personnes handicapées, alors que le règlement zonage précise qu'une case de stationnement pour personnes handicapées est exigée par bâtiment, cinq cases minimum. Finalement, aucune zone tampon ne serait aménagée le long de la ligne latérale droite, alors que le règlement de zonage précise qu'une zone tampon doit être aménagée à la limite de terrain où est autorisée la classe d'usage habitation multifamiliale de neuf logements et plus, lorsque cette limite de terrain est commune avec un usage public. Il y a un rapport défavorable et des commentaires particuliers du CCU à l'égard de la demande. Averture de l'arrêté ministériel 2020-033 du septembre 2020, la Ville a remplacé la possibilité de se faire entendre par une consultation écrite annoncée par un avis public préalable de 15 jours. Les commentaires ou questions soumis par les personnes intéressées sont les suivantes. Par M. Denis Longetain, concernant toutes les demandes de dérogation mineure pour le mois de juin, sauf celles du 24, 26 et 30 Saint-Pierre, pourrions-nous obtenir la position de la Ville concernant tous les points de dérogation demandés. Difficile de questionner sans cela. De plus, il serait souhaitable que nous puissions avoir une vue des projets de dérogation, soit par schéma, plan ou photo. Les présentations PowerPoint ont été envoyées à M. Longetain. Donc, ça a déjà été répondu, c'est envoyé. Ensuite, il y a, voici mon questionnement, sans connaître la position de la Ville. Concernant les escaliers extérieurs, s'il y a un règlement qui interdit ce genre d'escalier, alors quelle était la raison de ce règlement et pourquoi accepter cette dérogation? La raison. Stationnement pour personnes handicapées. Ne sachant toujours pas votre position, je voudrais en connaître la raison si cette demande est accordée. Cela veut dire qu'aucune personne handicapée ne peut habiter à cet endroit ou rendre visite aux personnes qui y habitent. Concernant le système de drainage, pourquoi il ne peut pas être conforme au règlement? Ce sont de nouvelles constructions. Les rues sont-elles terminées? Honnêtement, je ne connais rien au système d'évacuation des eaux, mais j'imagine mal que le constructeur ne puisse conformer à ce règlement. J'ai écouté vos commentaires de l'Assemblée du 9 juin à propos des dérogations. Sachez que je ne m'oppose pas toutes les demandes, mais la question est toujours si la municipalité a décidé de faire certaines règles. C'est qu'il y a une raison derrière cela. Je comprends que faire une demande est permis par la loi et que s'il n'y a pas de préjudice pour un propriétaire ou voisin, que vous pouvez l'accorder. Par contre, le préjudice n'est peut-être pas à son voisin, mais à toute personne qui, eux, ont respecté le règlement ou à celle qu'on demande de s'y conformer. Si on a mis en place des règles, on devrait s'attendre à ce que de temps en temps les bottines suivent les babines. Par M. Michel Vachon. Je rappelle au Conseil municipal que l'article 3 du règlement amnibus 16-29-A-19 adopté et entré en vigueur le 4 novembre 2019 sous le même Conseil municipal se lit comme suit. Article 3, l'escalier extérieur donnant accès à l'étage est ajouté au règlement du zonage numéro 15-28-17 est libellé comme suit pour tous les bâtiments principaux qu'un escalier extérieur donnant accès à l'étage n'être autorisé. Alors, pourquoi l'autoriser pour un nouveau projet de cinq bâtiments? L'art de stationnement du projet intégré multifamilial ne comporterait pas de casse de stationnement pour personnes handicapées qui est inacceptable pour un nouveau projet. En cette semaine québécoise des personnes handicapées, je rappelle aux membres du Conseil et aux membres du Comité sur l'accessibilité universelle la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale interpelle aussi la Ville de Saint-Constant. Je soumets respectueusement aux membres du Conseil et aux membres du Comité sur l'accessibilité universelle la première politique sur l'accessibilité universelle de la Ville de Saint-Constant ainsi qu'un extrait du mot du maire à cet égard. Depuis 2006, la Ville a entamé une réflexion stratégique en ce qui a trait à l'accessibilité universelle dans le but d'assurer à tous les Constantins et à la population en général, incluant les personnes en situation de handicap, une qualité de vie optimale. Je pense que je vais répondre en donnant la position de… Oui, puis je bonifierai certaines choses. On va donner la position de la Ville au niveau de cette demande de dérogation. Donc, la proposition est à l'effet d'approuver partiellement la demande et ce, de la façon suivante. Les éléments autorisés sont un rapport espace-bâtis-terrain du projet intégré de 0,17, l'aménagement d'escaliers extérieurs donnant accès aux étages, des aires de stationnement extérieurs recouvertes sur une portion de 20 % des cases et non 8 % de l'ensemble du stationnement tel que demandé en pavé alvéolé. Aucune zone tampon ne sera aménagée le long de la ligne latérale. Les éléments refusés, que l'aire de stationnement du projet intégré ne comporte pas de cases de stationnement pour personnes handicapées, que les aires de stationnement comportent uniquement un système de drainage souterrain conventionnel. Donc, en résumé, je vais demander à M. Caz et M. Perron qui sont membres du CCU de m'aider là-dedans. Donc, pourquoi les escaliers extérieurs sont autorisés? Parce que, en fait, ce n'est pas un nouveau projet. C'est un projet qui existait sous l'aire de l'habitation Trigone qui a vendu son projet au groupe de M. Deschaines qui a appris à ce projet-là et puis qui l'a représenté à la ville, étant donné que les bâtiments sont les mêmes types de bâtiments qui sont jusqu'au côté du petit fossé. Donc, c'est un miroir, finalement. C'est un secteur homogène qui sera complété, finalement. Donc, c'est pour ça que le conseil accorde les escaliers extérieurs. C'est juste pour ça parce que ce n'est pas un nouveau projet. C'est un projet qui existait déjà et qui a été seulement acheté par Deschaines, le groupe Deschaines, les constructions Deschaines. Donc, c'est simplement pour ça parce que tous les nouveaux projets qui sont présentés à la ville de Saint-Constant avec la réglementation qui est présente, nous demandons effectivement des escaliers recouverts au intérieur. Donc, ça, c'est la première des choses. Au niveau des cases de personnes handicapées, c'est effectivement inacceptable que ce projet-là n'en ait pas parce qu'on en demande partout et Saint-Constant fait sa part. D'ailleurs, on fait des rénovations à l'hôtel de ville justement pour rendre l'hôtel de ville conforme à notre politique d'accessibilité universelle avec un ascenseur. Donc, M. Deschaines devra mettre des stationnements pour personnes handicapées. L'autre chose, les gars, juste pour spécifier, c'était au niveau des cases au niveau du pavé alvéolique. Les pavé alvéoliques ont augmenté la surface aussi. Exactement. Présentement, notre réglementation, si je ne me trompe pas, c'est 50 %. Après, une bonne discussion avec les membres du CCU, on s'est aperçu qu'on était un petit peu trop intense sur ce règlement-là. Donc, ce règlement-là va être changé et modifié à 20 % parce que 50 % c'est beaucoup et c'est beaucoup de coûts effectivement qu'on demande aux gens. Donc, 20 %, ça va être quand même bien au niveau d'un espace de stationnement et c'est pour ça qu'on demande 20 % à M. Deschaines. Est-ce que je me trompe? C'est pas mal ça. Exactement. Mais on a obtenu aussi le drainage du terrain qui se continue dans un fossé ou dans une alvéole qui va construire lui-même. Donc, sa demande initiale, on l'a refusé. Exactement. On demande 20 % de... C'est 20 % de la alvéole. Puis, sa demande initiale, Maru, tu as raison, elle a été refusée aussi au niveau du conseil et on a demandé qu'il fasse un drainage dans les règles de l'art. Et ce que tu disais au début, c'est vraiment un projet qui continue qui portait le nom de Trigone avant. Mais ce qu'on a obtenu de ce monsieur, de ce contracteur-là, c'est qu'il y a un nouvel enlignement des bâtiments le long de la rue. Donc, on a remanié complètement ce que Trigone avait présenté au début. C'est déjà là des gains acquis pour la ville. C'est des gains super importants parce que si les gens avaient vu le projet initial de l'époque versus ce qu'on a réussi à obtenir, c'est complètement le jour et la nuit au niveau de l'enlignement des bâtiments qui sont comptables sur rue, l'espace vert qu'on gagne beaucoup plus en arrière au niveau des stationnements. Donc, c'est vraiment un projet à valeur ajoutée. Est-ce que j'ai posé à peu mal des questions de ce côté-là? Oui. Oui. Il y a plusieurs choses, mais je ne voulais pas m'oublier. Les escaliers extérieurs, vous en avez parlé. Les personnes handicapées. Oui. Le stationnement des personnes handicapées, c'est ça. Fait le tour. Le drainage terrain. Le drainage terrain aussi. Oui, j'ai oublié ça. Vous avez raison. Exact. Le drainage terrain que Mario a répondu aussi. Donc, c'est juste pour vous dire que je pense que le CSU a fait un excellent travail. Les membres du conseil aussi, tout le monde a travaillé super fort avec le promoteur. Le promoteur a quand même fait des efforts aussi là-dedans pour améliorer le projet initial, pour changer les choses. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'on accepte sous les conditions qu'on vous a partagées depuis un bon petit moment déjà. Et puis, je veux juste repréciser au niveau de la politique d'accessibilité universelle, on travaille très, très fort avec cette politique-là et on demande vraiment des efforts importants à tous nos promoteurs pour qu'ils respectent tout ça. Et puis, M. Perron, qui siège sur le CCU, mais siège aussi sur le comité d'accessibilité universelle. C'est ce qu'il y a eu. Donc, on est très, très... On surveille tout ça puis on veut vraiment faire notre part là-dedans et faire en sorte que nos plans d'action, le plan d'action qui est attaché à la politique soit suivi vraiment par nos promoteurs. Et par nous-mêmes aussi parce que nos bâtiments font référence toujours avec un ascenseur ou les passerelles nécessaires pour l'accessibilité universelle ou les stationnements nécessaires. Donc, je pense que c'est correct pour ça. Alors, qui est-ce qui propose? Proposé par Sylvain Gaze et appuyé par Mario Perron. Donc, AB 18B, demande de dérogation mineure numéro 2020-00048, deux montées des boulots. Il s'agit d'une demande de matériaux de construction sinconstants limités qui découlent de l'implantation du stationnement et de bâtiments accessoires pour le bâtiment commercial du deux montées des boulots. Premièrement, la présence de deux remises sur le terrain serait permise alors que le règlement de zonage limite le nombre de remises à une seule par terrain. La distance qui sépare les deux remises est de 0,74 mètre alors que le règlement de zonage précise que toute remise doit être située à une distance minimale de 3 mètre de toute autre construction ou équipement accessoire. L'équipement de jeu existant à l'abri est implanté à une distance de 0,6 mètre de la ligne de terrain projetée alors que le règlement de zonage précise que tout équipement de jeu doit être à une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de terrain. L'aire de stationnement est à moins de 1,5 mètre de toute partie du bâtiment en latéral et à moins de 0,5 mètre des lignes latérales de terrain alors que le règlement de zonage précise que toute aire pour un usage commercial doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre de toute partie d'un bâtiment principal et qu'elle doit être située à 1 mètre des lignes latérales de terrain lorsque les cases de stationnement sont tout autre que parallèles à celles-ci et qu'aucune clôture n'est installée. Un nombre de cases moindre que le nombre minimal exigé serait permis soit un total de 54 cases de stationnement alors que le règlement de zonage précise que le nombre de cases de stationnement requis est établi en fonction du type d'établissement et que selon le tableau APICAM pour le présent projet, c'est un total de 77 cases qui seraient requises. L'allée d'accès mitoyenne menant aux cases de stationnement à l'arrière du bâtiment serait d'une largeur de 3,87 mètre dans sa partie la plus étroite alors que le règlement de zonage précise que toute allée d'accès à double centre doit avoir une largeur minimale de 6 mètre. L'allée de circulation située dans la marge avant serait d'une largeur de 6,48 mètre et celle localisée dans la cour arrière serait d'une largeur de 6 mètre alors que le règlement de zonage précise que toute allée de circulation à double sens doit avoir une largeur minimale de 6,5 mètre. La distance entre les deux entrées chartières serait de 5,59 mètre alors que le règlement de zonage précise que la distance minimale requise entre deux entrées chartières sur un même terrain est fixée à 6 mètre. Finalement, l'implantation de trois équipements accessoires, deux remises et un pavillon amovible à l'intérieur de la bande de protection riveraine de 10 mètre de la rivière Saint-Pierre serait permise alors que le règlement de zonage précise qu'aucun ouvrage ni construction n'est autorisé à l'intérieur de la bande de protection riveraine. Il y a un rapport partiellement favorable et des commentaires particuliers du CCU à l'égard de la demande. En vertu de l'arrêté ministériel 2020-033, la Ville a remplacé la possibilité de se faire entendre par une consultation écrite annoncée par un avis public préalable de 15 jours. Les commentaires ou questions soumis par les personnes intéressées sont les suivants. M. Denis Longtin, concernant toutes les demandes de dérogation mineure pour le mois de juin, sauf celles de 24, 26 et 30 Saint-Pierre, pourrions-nous obtenir la position de la Ville concernant tous les points de dérogation demandés? Difficile de questionner sans cela. Depuis, il serait souhaitable que nous puissions avoir une vue des projets de dérogation, soit par schéma, plan ou photo. J'ai répondu à la dérogation précédente par M. Michel Vachon. Le règlement de zonage numéro 15-28-17 précise que le nombre de cases de stationnement total requis est de 77 cases. C'est déjà insuffisant, d'autant plus que la Ville de Saint-Constant permet l'accumulation de la neige sur des cases qui deviennent inutilisables en saison hivernale. Pourquoi ne pas respecter le nombre maximal de 77 cases, surtout que ce secteur de la montée des boulots ne permet pas le stationnement dans la rue? Là-dessus, la réponse est assez simple. C'est une dérogation pour régulariser une situation parce que le bâtiment existe déjà. Ce n'est pas une nouvelle construction. C'est un bâtiment qui est au coin de Saint-Pierre et monté des boulots. Le bâtiment qui est là où il y a une école de karaté, je pense, dedans. Absolument. Et puis, pour qu'il puisse respecter 77 cases, il faudrait qu'il démolisse son bâtiment ou une partie du bâtiment. Donc, ceci causerait un sérieux préjudice au propriétaire. Donc, c'est pour ça que la CCU a fait la recommandation de régulariser cette situation-là et le conseil va entériner la décision du CCU, bien entendu. Le CCU, c'est le conseil du comité consultatif d'urbanisme pour les gens qui nous écoutent la première fois. Donc, la proposition est à l'effet d'approuver partiellement la demande, soit en refusant les éléments suivants. La présence de deux remises sur le terrain, que la distance qui sépare les deux remises soit de 0,74 m, que l'équipement de jeu existant à l'abri soit implanté à 0,6 m de la ligne de terrain et l'implantation de trois équipements accessoires, deux remises et un pavillon amovible à l'intérieur de la bande de protection vivraine de 10 m de la rivière Saint-Pierre. Donc, la dérogation a projet de permettre seulement que l'aire de stationnement soit à moins de 1,5 m de toute partie du bâtiment en latéral et à moins de 0,5 m des lignes latérales de terrain, permettre un nombre de cases moindre que le nombre minimal exigé, soit un total de 54 cases, que l'allée d'accès mitoyen menant aux cases de stationnement à l'arrière du bâtiment soit d'une largeur de 3,87 m dans sa partie la plus étroite, que l'allée de circulation située dans la marche avant soit d'une largeur de 6,48 m et que celle localisée dans la cour arrière soit d'une largeur de 6 m et enfin, que la distance entre les deux entrées chartières soit de 5,50 m. Je propose David Leblain Appuyé par Sylvain Caz Merci beaucoup Je veux juste compléter sur les déraux encore une fois je me suis exprimé là-dessus la dernière fois je pense c'est le 9 juin juste pour dire que les lois et les règlements au niveau provincial fédéral ou municipal sont toujours appelés à évoluer parce qu'elles sont faites dans un moment X et puis bon il y a des règlements qui ont besoin d'être revus parce que le monde change la situation change les bâtiments changent les espaces changent c'est pour ça qu'il y a des dérogations au mineur qui sont accordées et puis ils sont toujours accordés puis les membres du CCU travaillent super fort là-dedans et puis c'est des citoyens qui sont engagés qui participent bénévolement dans ce comité consultatif d'urbanisme avec les membres du conseil deux membres du conseil donc ils se penchent sur les fameux préjudices qui ont été mentionnés pour ne pas qu'il y ait de préjudices pour ne pas qu'il y ait de problématiques et puis les gens les dérogations sont toujours affichées pour que les gens commentent les gens qui sont alentours du secteur il y a une dérogation pour que les gens puissent voir donc il n'y a rien qui est caché tout est vraiment transparent là-dedans et puis encore une fois il n'y a rien de mal à accorder une dérogation si la réglementation n'est pas à jour là-dessus donc d'ailleurs il y aura une mise à jour encore de la réglementation dans les prochains mois sur certaines choses qui ont été faites l'année passée qui méritent des ajustements tantôt je parlais du 50% de cases de pavés alvéolés alors que ça fait pour beaucoup de sens donc on le remet on va le mettre à 20 à la place donc ce sont tous des ajustements comme ça puis souvent quand il y a des cas qui se présentent il n'y a pas de réglementation qui peut couvrir l'ensemble des cas d'une municipalité donc c'est pour ça qu'il y a des bureaux puis c'est pour ça qu'il y a un comité constitutible d'urbanisme ce que la loi prévoit c'est pour ça que les membres du conseil écoutent ce que les recommandations puis des fois il y a des modifications que le conseil demande aussi pour encore une fois ne pas créer de préjudice à personne puis que dans la mesure du possible que les règlements soient respectés mais s'il y a des règlements dans différents dossiers méritent d'être revus mais ils seront revus puis il y a une dérogation de mineur qui sera accordée à ce moment-là donc c'est un peu tout ça donc parce qu'il y avait un petit commentaire qui disait que les babines suivent les bottines mais je vous confirme que les babines suivent bien les bottines tout à fait au niveau du CCU et au niveau du conseil de ville ça je peux vous l'assurer voilà donc c'est mon dernier commentaire concernant Indéo parce que je commence à être un peu tanné d'en parler de ces choses-là donc le point 19 demande des plans d'implantation d'intégration architecturale les fameux PIA à A demande de PIA numéro 2019 00151 20 à 56 rue de Ronsard qui est une relation directe avec la dérogation qui a été passée oui il s'agit d'une demande d'habitation des chaînes et pépins pour la construction de 5 bâtiments multifamiliaux de 14 logements en projet intégré sur la rue de Ronsard 20 à 56 rue de Ronsard et un rapport défavorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande la proposition est à l'effet d'approuver la demande conditionnellement à ce qu'un plan d'aménagement paysager complet et conforme soit remis au service de l'aménagement du territoire et du développement économique et que le projet respecte les impératifs de la dérogation mineure 2019-00-165 je propose André Camira et je l'appuie Gilles Lapierre B 259 rue Saint-Pierre un PIA aussi encore il requérant Mme Nathalie Lemay M. Roger Benoît dépose une demande qui vise la rénovation d'habitation infamiliale du 259 rue Saint-Pierre et plus particulièrement le remplacement du bardeau d'asphal sur la toiture du bâtiment principal il y a un rapport favorable du CCU et des commentaires à l'égard de cette demande la proposition est à l'effet d'approuver la demande à la condition que la couleur du bardeau d'asphal sur la toiture du bâtiment principal soit dans les teintes de brun je propose André Camérin et je l'appuie Joanne Césarée donc 19C 823 Rans Saint-Pierre un autre PIA et requérant Mme Valérie Brodeur et M. Jean-Sébastien Lacombe déposent une demande qui vise la démolition du garage à l'habitation infamiliale en vue de construire un nouveau garage intégré avec une pièce habitable à l'étage au 823 Rans Saint-Pierre Sud le rapport partiellement favorable et des commentaires particuliers du CCU à l'égard de la demande la proposition est à l'effet d'approuver la demande aux conditions suivantes le muret de maçonnerie devrait être retiré à la base du garage les requérants devront être autant pour des ouvertures de couleur noire ou kaki et si le noir est préconisé il devrait être utilisé conditionnellement à ce qu'il y ait une harmonisation à ce niveau pour l'ensemble du bâtiment et que les facias et les soffites soient repeints en noir pour des raisons d'harmonisation il ne pourra y avoir deux teintes utilisées à la fois des infostes linteau devront être placées au-dessus des portes et des fenêtres de l'agrandissement au rez-de-chaussée afin de créer un rappel en rapport au bâtiment existant et les fenêtres de l'agrandissement devront comporter en façade un effet de carreau afin de s'harmoniser avec les fenêtres existantes je le propose je le propose André Camira donc qui appuie oui qui appuie excusez c'est vrai c'est Chantal appui Chantal pas de problème donc 19D 10 rue Mat le requérant le requérant M. Martin Boire dépose une demande visant la construction d'une nouvelle habitation infamiliale aux 10 rue Mat dont l'adresse projetée sera le 158 rue Saint-Alexandre il y aura part favorable du CCU à l'égard de la demande la proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée à proposer par Gilles Lapierre Chantal Boudria appui 19E PIA de 2 montées des boulots la compagnie requérante matériaux de construction de 5 1100 limités dépose une demande visant l'approbation d'un plan projet de lotissement et une modification de l'aménagement des espaces de stationnement approuvé par le PIA 2016-00105 pour le bâtiment commercial du 2 montées des boulots il y a un rapport favorable et des commentaires particuliers du CCU à l'égard de la demande la proposition est à l'effet d'approuver la demande aux conditions suivantes une lettre de garantie bancaire irrévocable représentant 1% de la valeur des travaux du réaménagement du stationnement minimum 500 $ maximum 20 000 $ devra être déposée avant l'émission du certificat d'autorisation de manière à permettre aux représentants de la ville d'utiliser les fonds nécessaires pour réaliser les travaux d'aménagement en donnant le cas que les travaux ne soient pas réalisés conformément au plan prouvé la ville de Saint-Constant devra intervenir à la servitude de passage le pavillon amovible devra être déplacé à l'extérieur de la bande de protection vivraine l'implantation et le nombre de remises devra être rendus conformes au règlement de zonage l'implantation de l'abri et l'équipement de jeu devra être rendus conformes au règlement de zonage proposé par Sylvain appuyé par David Lemelin 19F un PIA pour le 65 rue de Riopelle le requérant M. François Leroux dépose une demande de PIA qui vise un projet d'agrandissement du bâtiment principal au 65 rue Riopelle et un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande la proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée Joanne Césarée je propose J'appuie Bonjour Mario J'appuie Hello Arsenault j'appuie Merci Donc à 20 donc demande de projet particulier de construction de modification d'occupation d'un immeuble on appelle ça un PPC-moi donc à 20 adoption du second projet de résolution demande de PPC-moi numéro 2020 00010 projet particulier de construction de modification d'occupation d'un immeuble l'eau 2177 852 2177 853 et 2177 854 l'eau projetée 6362 290 du cadavre du Québec en fait c'est le 42 rue Saint-Pierre et 11 rue considérant considérant qu'en vertu de l'arrêté ministériel du 22 mars 2020 tout acte pris à la suite d'une procédure de remplacement n'était pas soumis à l'approbation des personnes habiles à voter considérant que la présente résolution a été désignée comme prioritaire par le conseil et qu'une consultation écrite a remplacé l'assemblée publique de consultation considérant que la période de consultation de 15 jours ne s'est pas terminée avant le 7 mai faisant en sorte que le présent projet doit donc selon l'arrêté par l'objet d'un processus référendaire concernant que la requérante la firme David Smith architecte dépose pour son client Vertex Construction une demande de PPC Moi qui vise l'implantation de 8 bâtiments multifamiliaux en projet intégré au 42 rue Saint-Pierre et 11 rue Guy la demande consiste de façon plus détaillée en la démolition des deux bâtiments commerciaux 42 rue Saint-Pierre et du bâtiment résidentiel unifamilial et ses bâtiments et équipements que ce soit 11 rue Guy pour les remplacer par un projet intégré de 119 logements répartis dans 4 bâtiments multifamiliaux à structure isolée et contiguës tous reliés par un stationnement souterrain le bâtiment A qui serait une habitation multifamiliale isolée de 26 logements d'une hauteur de 3 et 4 étages avec terrasse sur le toit le bâtiment B 3 habitations multifamiliales contiguës de 6 logements d'une hauteur de 3 étages avec terrasse sur le toit 18 logements le bâtiment C 2 habitations multifamiliales de 6 logements contiguës à un triple notaire de 3 étages avec terrasse sur le toit 15 logements le bâtiment D habitation multifamiliale de 60 logements et 5 étages avec terrasse sur le toit considérant que les commentaires transmis suivants la vie publique de consultation écrite sur le premier projet de résolution sont les suivants M. Michel Vachon si tu permesses on va y répondre parce qu'il y en a beaucoup j'ai lu tous les commentaires on ne va pas tous les lire et répondre jusqu'à la fin parce qu'on va se perdre un petit peu dans les réponses on va répondre à chacun des blocs ils sont comme par A, B, C etc après chaque bloc je vais demander à Mme Trottier de commencer à répondre elle n'a pas dit un mot ce soir donc ça va être important que tu puisses dire quelques mots je vous en ai dit pas mal donc il est assez particulier qu'en date du 13 juin 2020 que le lot numéro 2 177 852 soit inactif bien c'est pas particulier parce que il vient d'avoir une opération cadastrale visant à détacher ce lot-là du 5 juin donc avant d'exister il ne pouvait pas être immatriculé ce mot-là les deux orthophotos de la présentation vidéo comportent des dichotomies notamment quant à la présence ou l'absence du bâtiment 640 rue Saint-Pierre la photo aérienne 3D qui est tirée de Google Earth n'est pas à jour c'est à titre indicatif aussi que c'est fourni oui c'est ça il faut juste comprendre que quand on fournit ça c'est à titre indicatif c'est pris un moment X et si Google ne met pas à jour ces choses mais on a le portrait à ce moment donc c'est juste pour ça la largeur de 3 mètres pour les cases de stationnement est déjà un minimum peu importe où elle se situe et la largeur de 4 mètres pour les cases de stationnement pour personnes handicapées est un impératif je rappelle aux membres du conseil municipal que l'esprit de la loi sur l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire interpelle aussi la ville scolaire et professionnelle et sociale interpelle aussi la ville de Saint-Constant ainsi que l'adoption de la première politique sur l'accessibilité universelle par la ville de Saint-Constant cette norme-là est difficilement applicable pour les stationnements souterrains les stationnements extérieurs c'est une chose mais pour les stationnements souterrains c'est autre chose donc concernant les cadres pour les personnes handicapées les dimensions minimales générales de 3,5 mètres de largeur sont bien respectées dans ce projet donc ça c'est toujours respecté le CCU les membres du CCU sont très à l'affût de ça et comme Mme Trottier vient de dire c'est que le règlement qui est présentement fait à la ville de Saint-Constant au niveau des stationnements est beaucoup basé sur l'extérieur donc ça il va y avoir une refonte de ce règlement-là pour tenir compte maintenant des stationnements intérieurs où il y a une dynamique un peu différente qu'un stationnement extérieur bien entendu à cause des colonnes des murs de ciment et tout ça qu'on n'a pas à l'extérieur donc c'est pour ça que Mme Trottier dit que cette norme elle a l'usage du ciment du cadre des stationnements souterrains mais c'est à cause de ça donc c'est à suivre pour la modification au niveau réglementaire pour avoir un règlement bien adapté pour les stationnements intérieurs comme d'autres villes ont L'aménagement de surlargeur de manœuvre de 0 mètre et 0,9 mètre dans l'air de stationnement intérieur est inacceptable alors que le règlement de zonage précise qu'une allée de circulation se terminant en 8 sac doit comporter une surlargeur de manœuvre d'une largeur minimale de 1,2 mètre Encore là on fait référence au stationnement extérieur la conception du bâtiment ne permettait pas d'aménager des cases de cette dimension-là dans un stationnement souterrain aménager ces surlargeurs-là aurait obligé le recret de certaines cases au sous-sol et à l'intérieur d'un bâtiment pour ce qui est des cases souterraines on n'est pas obligé d'avoir les mêmes standards que pour des cases de stationnement extérieur Le conseil municipal est-il conscient des problématiques que les futurs Constantin bâtiments B et C vont vivre si les cases de stationnement intérieures sont aménagées l'une derrière l'autre alors que le règlement de zonage précise que l'air de stationnement pour les classes d'usage résidentiel habitation multifamiliale de 4 à 8 logements et habitation multifamiliale de logements et plus doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant sans nécessiter le déplacement de véhicules Encore là c'est une norme de stationnement extérieur qui est difficilement appliquée dans le sol mais c'est également de la future responsabilité du locataire de gérer l'occupation des cases de stationnement l'une derrière l'autre On se rappelle que pour les bonnes galops à Saint-Constant c'est fréquent de devoir gérer les stationnements des véhicules les uns derrière les autres Pour ce qui est des stationnements de sous-sol c'est possible de le faire sauf que c'est la responsabilité du propriétaire de l'immeuble ou de l'unité ou du stationnement de gérer le stationnement de l'occupation de ces cases un derrière l'autre un peu comme on fait pour les entrées de bonnes galops ou les entrées de résidences intérieures actuellement Il est particulier que depuis 2019 cette dérogation quant aux dispositions sur le stationnement du règlement de zonage devienne une norme alors que les demandeurs sont différents et ce peu importe le type de projet pour des zones différentes Il faut comprendre que les projets à Saint-Constant évoluent et sont de plus en plus importants en taille et en volume on a une densification qui s'opère actuellement sur le territoire et puis les bâtiments qui s'érigent entre autres dans les artards ont une ampleur de plus en plus grande Notre réglementation est à priori adaptée pour les plus petits bâtiments les résidences plus unifamiliales les maisons rangées mais qu'actuellement il y a une tendance qui nous force à la faire évoluer en fonction des projets soumis des projets de plus grande envergure de plus grande densité dans la municipalité La Ville de Saint-Constant a tenté d'adopter le projet de règlement 1616-19 à l'égard de la zone H435 dont l'article numéro 1 aurait abrogé le second alinéa de l'article 199 du règlement de zonage afin de passer sous silence cette dérogation à sa propre réglementation et ce pour tout le territoire assujetti au règlement de zonage et non spécifiquement à la zone H435 Afin de passer sous silence je trouve ça un peu fort on voit ici un procès d'intention clair mais la Ville de Saint-Constant peut modifier sa réglementation la réglementation ce n'est pas un dogme ça peut évoluer dans le temps et oui la Ville de Saint-Constant désire abroger cette norme le deuxième alinéa de l'article 199 parce que c'est difficilement applicable dans la conjoncture on se trouve dans la conjoncture ou la mouvance que la Ville prend actuellement au niveau du développement entre autres dans les airpods où il y a de plus grande densité Toutes ces dérogations au niveau du stationnement intérieur sont dues au surnombre d'unités d'habitation proposées par rapport à la superficie du terrain qui devrait être de 12 000 m2 8 bâtiments x 1500 m2 au lieu de 9 450 m2 Notre réglementation sur les stationnements intérieurs on l'a répété à plusieurs reprises parce qu'on vient toujours un peu autour des mêmes points notre réglementation sur les stationnements intérieurs dans les bâtiments de cette envergure-là est clairement mal adaptée elle va être modifiée au cours des prochaines semaines ou au cours des prochains mois il faut aller avec l'espace disponible pour ce type de débloque-là le 9 450 m2 est une norme de lotissement non atteinte considérant la ponte des lots à l'heure actuelle mais ça aurait quand même pu avoir lieu avec les petits bâtiments c'est sûr les débloques auraient eu quand même lieu même si les bâtiments auraient été plus petits on obtient une densification approximative de 120 unités d'habitation à l'hectare je ne crois pas que le PMAB en demande autant à la ville de Saint-Constant le PMAB exige des densités minimales la municipalité peut moduler ses densités à l'échelle d'Inarthode ou d'un corridor de transport structurant à sa discrétion tout en respectant les seuils minimaux de densité dans le cas de Saint-Constant c'est 40 logements à l'hectare à dire qu'on module ça par exemple actuellement Prével phase 5 est à 24 logements à l'hectare c'est une plus basse densité parce qu'on a un autre projet à Saint-Constant tout près de là qui est à 250 logements à l'hectare minimalement ce projet-là va débuter cet été à l'intersection de Saint-Régis et de Sainte-Catherine et puis ça nous permet en densifiant sur les collectrices ça nous permet de réduire la densité sur les rues locales puis de donner du lousse dans le fond au secteur résidentiel de plus faible densité pour booste-t-il de la densité dans des endroits stratégiques comme ça que les quartiers résidentiels demeurent tranquilles et que les boulevards de la ville de Saint-Constant on s'entend que Saint-Régis est devenu un boulevard urbain de Saint-Constant va plus lui recevoir la densité pour réduire l'impact le contrepoids sur les quartiers plus unifamilial unifamilial des environs C'est juste rajouter que les orientations gouvernementales au niveau des villes qui ont partie de la CMM la communauté métropolitaine de Montréal que vous avez entendu amplement parler dans les derniers mois à cause de la COVID-19 bien les orientations au niveau de ces villes-là on est 82 villes c'est de densifier son territoire et au moins une chose qui est intéressante là-dedans c'est qu'au moins de la latitude comment faire la densification on nous donne un objectif à atteindre les 40 logements à l'hectare mais on a quand même une façon qu'on peut le faire comme Mme Trottier disait c'est que certains endroits vont densifier un peu plus pour laisser plus de latitude à des endroits plus maison unifamilial et tout ça comme Mme Trottier disait Prével dans sa phase 5 Prével c'est un promoteur d'un grittage roussillon qui est rendu dans sa phase 5 mais on a pu diminuer la densité à cet endroit-là pour que ça puisse mieux s'intégrer au paysage qui est là donc il va y avoir seulement 24 logements à l'hectare versus 40 qui est demandé à d'autres endroits on va pouvoir densifier un peu plus parce qu'on peut se permettre de le faire c'est un peu comme ça que ça fonctionne au niveau du plan métropolitain de ménagement et de développement donc les villes de la communauté métropolitaine de Montréal doivent densifier on se doit de le faire au bon endroit et comme Mme Trottier disait sur les collectrices les semi-collectrices puis laissons toutes les rues résidentielles tranquilles à ce moment-là puis ça va bien aller dans cette optique D'ailleurs en diminuant le nombre d'unités d'habitation sur le lot projeté la problématique inhérente au stationnement serait réglée Donc on fait clairement une fixation sur les stationnements intérieurs ici outre le volet réglementaire mal adapté pour ce type de projet pour les stationnements intérieurs dans les immeubles de cette envergure-là il n'y a aucune problématique à multiplier en fait avec les mesures qui sont prises sur les stationnements intérieurs actuellement c'est mieux ça que de multiplier les îlots de chaleur en surface en tapissant la ville de stationnement de plus grande dimension extérieure dans les cours des immeubles qui se construisent on est mieux de réduire un peu les standards par rapport au stationnement intérieur pour réduire les îlots de chaleur à l'extérieur de ces immeubles-là que de multiplier les îlots de chaleur dans nos airtodes un peu partout c'est pas ça qu'on veut on veut de la verdure à Saint-Constant on veut de la canapée on veut des arbres on veut des espaces verts de plus que la hauteur de 17 mètres du bâtiment D 5 étages aussi dérogatoire est un manque de respect pour les résidents du côté sud du bâtiment 640 rue Saint-Pierre ils vont voir quoi? en fait je ne sais pas quoi penser de cette question-là parce que les bâtiments voisins de cet immeuble-là ont trois étages c'est également des bâtiments multifamiliaux je ne vois pas encore un manque de respect en continuant dans la même mouvance c'est une collectrice puis on vient de dire tout à l'heure qu'il faut concentrer notre densification sur les collectrices c'est un peu j'étais à l'arrivée du CCU quand le CCU a regardé ce projet-là puis c'était vraiment le CCU si il y a un endroit où on peut densifier c'est bien cet endroit-là parce qu'il y a déjà des multilogements un à celui de l'autre sur la rue Saint-Pierre donc c'est l'endroit pour le faire et non en plein milieu du quartier ici sur la mairie ou dans les C en arrière ou dans les B donc ce ne sont pas des endroits où il faut faire la densification mais des endroits stratégiques comme ceux-là mais c'est l'endroit où le faire pour respecter ce qui est demandé au niveau des orientations gouvernementales et par la communauté métropolitaine de Montréal donc je pense qu'on a fait le tour mais quand les voisins sont déjà des bâtiments à plusieurs étages je ne vois pas en quoi une continuité dans cette mouvance-là ça peut manquer de respect à ses voisins-là en tout cas il ne faut pas oublier aussi que la rue Saint-Pierre est déjà en mode on augmente la densification dans ce secteur-là sur Saint-Pierre entre autres et sur Saint-Régis depuis depuis vraiment plusieurs années donc ce n'est pas une surprise d'avoir des immeubles en hauteur arriver sur ces rues-là même si on n'a pas le choix comme on a expliqué un peu plus tôt avec les cibles de densité que la CMM nous impose nos aertodes et nos corridors de transport il faut qu'ils soient densifiés une diminution du nombre d'unités qui pourrait permettre le retrait d'un étage au bâtiment On parle du même bâtiment Donc les bâtiments le plus grand envergure sont à privilégier sur Saint-Pierre on se répète un peu puis la largeur du lot ne permet pas un bâtiment nécessairement plus étendu au sol c'est pour ça qu'on a décidé d'identifier à la verticale ce qui se fait déjà sur les lots voisins dans ce secteur-là Ajouter 119 unités d'habitation dans ce secteur alors que le stationnement intérieur est inapproprié ne ferait qu'exacerber la problématique de stationnement sur la rue Guy qui est déjà interdit d'un côté de la rue Les cases de stationnement ont été maximisées sur ce site-là notamment avec des espaces pour visiter afin d'éviter le stationnement sur rue Je veux juste rajouter cette densification pour terminer là-dessus Pourquoi les orientations gouvernementales nous demandent ça au niveau des villes qui font partie de la communauté métropolitaine de Montréal parce qu'il y a plus de monde au Québec plus de monde au Québec plus de logements qu'on a besoin plus d'habitations qu'on a besoin et on veut aussi éviter l'étalement urbain commencer à aller gruger dans les terres agricoles faire du désornage on ne veut pas ça on veut garder nos terres agricoles pour produire de la nourriture on a vu en période de COVID-19 la problématique et on parle beaucoup de taux de suffisance alimentaire au niveau de différents pays et tout ça on s'est rendu compte que je pense qu'on devrait peut-être faire attention à tout ça au niveau de nos zones agricoles et puis faire en sorte qu'on produise nos aliments ici au Québec donc pour faire ça mais en quelque part il faut loger ces gens-là plus de monde plus besoin d'habitation comment bien le faire faire de la densification et de la faire de la bonne façon sans affecter des secteurs résidentiels unifamiliers donc c'est mon dernier commentaire là-dessus de la densification je sais qu'il y a certaines personnes qui ont la difficulté avec ça puis ça peut arriver moi aussi j'ai eu de la difficulté avec ça au tout début mais à un moment donné on essaie de comprendre pourquoi elle doit avoir lieu cette densification-là et comment elle doit se faire pour les raisons que je vous ai mentionnées c'est exactement ça c'est tout simple que ça et puis moi je suis un gars natif de Saint-Constant puis oui c'était difficile au début de voir cette ville-là se transformer avec la densification mais il y a un besoin pour ça puis il faut comprendre le besoin puis les villes doivent se soumettre à ça pour éviter l'étalement urbain du dézonage etc. donc c'est tout simple que ça alors j'espère que ça répond aux questions et pour ceux qui écouteront ça peut répondre aussi aux questions de la densification puis si vous voulez plus l'information mais n'hésitez pas à communiquer avec vous ça va nous faire plaisir de vous répondre même de vous rencontrer si vous désirez donc la proposition est à l'effet d'adopter le second projet de résolution aux conditions suivantes les raccordements des goûts sanitaires des goûts pluviales et d'aqueduc devront être approuvés par la division de génie un plan de drainage et de nivellement du site devra être déposé pour approbation par la division de génie les éléments suivants de la demande sont donc approuvés et autorisés la construction de trois bâtiments multifamiliales contribue de six logements bâtiment B alors que le règlement de zonage prescrit pour un usage multifamilial de neuf logements et plus un nombre minimal de vingt logements et alors que le même règlement précise que dans le cas des habitations multifamiliales seuls les bâtiments de vingt logements et plus sont permis la construction d'un triplexe contribue à deux habitations multifamiliales de six logements bâtiment C alors que le règlement de zonage prescrit pour un usage multifamilial de neuf logements et plus un nombre minimal de vingt logements et dans le cas des habitations multifamiliales seuls les bâtiments de vingt logements et plus sont permis Que le bâtiment multifamilial isolé de 60 logements donnant sur la rue Saint-Pierre, le bâtiment B, soit d'une largeur de 17 mètres, alors que le règlement zonage précise qu'une hauteur, la hauteur en mètres maximales doit être de 14 mètres. Que les murs du bâtiment multifamilial isolé projetés de 26 logements, le bâtiment A, comportent une proportion de matériaux nobles de 77 %, alors que le règlement zonage demande 80 %. Que les habitations multifamiliales contiguées de 6 logements, le bâtiment D, comportent une proportion de matériaux nobles de 74 %, alors que le règlement zonage exige 80 %. Que les habitations multifamiliales contiguées de 6 logements et 3 logements, le bâtiment C, comportent une proportion de matériaux nobles de 75 %, alors que le règlement zonage demande 80 %. Que des cases de stationnement intérieur aménagées parallèlement à un mur ou une colonne soient d'une largeur inférieure à 3 mètres, mais égales ou supérieures à 2,5 mètres, alors que dans le cas présent et en raison du positionnement de certains poteaux de soutien, la largeur est inférieure aux 3 mètres exigées pour certaines cases. Tel qu'indique le règlement qui précise que toute case de stationnement intérieur aménagée parallèlement à un mur ou à une colonne doit être d'une largeur minimale de 3 mètres. Que l'aire de stationnement extérieure soit referte à 100 % en asphalte, alors que le règlement zonage précise que les aires de stationnement de plus de 10 cases doivent être composées à au moins 50 % de revêtements perméables ou ayant un indice de réflectance d'au moins 29. L'aménagement sur largeur de manœuvre de 0 mètre et 0,9 mètre dans l'aire de stationnement intérieur, alors que le règlement zonage précise qu'une allée de circulation se terminant en cul-de-sac doit comporter une sous-largeur de manœuvre d'une largeur minimale de 1,2 mètre. Que le garage souterrain empiète de plus de 5 mètres dans la cour intérieure du projet intégré, alors que le règlement zonage précise que l'empiétement maximal d'une construction souterraine non apparente dans une cour est de 5 mètres. Que les cases de stationnement intérieures destinées aux habitations contiguës, bâtiments B et C, soient aménagées l'une derrière l'autre, alors que le règlement zonage précise que l'aire de stationnement pour les classes d'usage visées doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant sans nécessiter le déplacement de véhicule. Que l'aire de stationnement extérieur empiète sur une largeur de 41,09 mètres devant la façade principale de l'habitation multifamiliale de 26 logements à l'entrée du projet bâtiment A, alors que le règlement zonage précise qu'aucune allée d'accès ou aire de stationnement située dans la marge délimitée par le prolongement des murs latéraux ne doit excéder 3 mètres. Que l'allée d'accès soit d'une largeur de 6 mètres et que l'entrée chartière mesure 13,8 mètres, alors que le règlement zonage précise que la largeur de toute allée d'accès au stationnement pour les classes d'usage H3-H4 doit être équivalente à celle de l'entrée chartière. Que l'aire de stationnement extérieur comporte des allées d'accès d'une largeur de 9,55 mètres, 9,75 mètres et 11,45 mètres, alors que le règlement zonage précise qu'une allée d'accès à double sens doit respecter une largeur maximale de 8 mètres. Que l'aire de stationnement intérieur comporte des allées de circulation d'une largeur de 5,94 mètres, 6,22 mètres, 6,39 mètres et 6,41 mètres, alors que le règlement zonage précise que toute allée de circulation à double sens doit respecter une largeur minimale de 6,5 mètres lorsque les cases sont aménagées en angle de 90 degrés. Que l'entrée chartière du projet intégré soit d'une largeur de 13,80 mètres, alors que le règlement zonage précise 8 mètres, que le site comporte une superficie d'espace vert au sol de 2,975 mètres carrés, alors que le règlement zonage exige pour les habitations des classes d'usage 4 à 8 logements que la superficie minimale d'espace vert au sol corresponde à un minimum de 0,5 mètres carrés de la superficie brute de plancher des bâtiments d'un projet intégré, ce qui représente 6,795 mètres carrés, que le lot projeté 6,362,290 mètres du projet intégré ait une superficie de 9,450,6 mètres carrés, alors que le règlement de zonage précise que la superficie minimale de terrain du projet intégré ne doit pas être inférieure au résultat obtenu en multipliant le nombre de bâtiments principaux par la superficie minimale de terrain inscrit à la grille, soit 12 000 mètres carrés. Le stationnement extérieur du projet intégré comporte une allée d'accès à sens unique d'une largeur de 4,27 mètres, alors que le règlement zonage précise que la largeur d'une allée d'accès privée située sur un terrain occupé ou destiné à l'aide par un projet intégré ne doit pas être inférieure à 6 mètres. Et enfin, que la hauteur de durée de chaussée de tous les bâtiments du projet intégré soit de 2,74 mètres, alors que le règlement de zonage précise que la hauteur de durée de chaussée soit à la hauteur entre le plancher et le plafond soit de 3 mètres minimum. En même! Quelque chose, hein? C'était quelque chose. Oui. Merci beaucoup. Donc, est-ce que tu peux résumer tout le monde? Donc, il reste à faire avec quoi avec ça? Qui propose? Qui propose? Donc, Mario Perron propose. Appuyé par C25. Fantastique. Donc, on va aller au point numéro 21. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont en dehors des dérouls? Oui. De la densification des PPC-mois et des stationnements intérieurs? Oui. Oui. Bon. Allons-y. Sur le point 7A qui est à l'ordre du jour, qui correspond au règlement de zonage 1658-20. 7A? Oui. Oui. M. Denis Longpin souhaite savoir quelle est la zone qui est ciblée, elle couvre quel secteur. Je vais lui envoyer dès demain le plan montrant le secteur. Ça va être mieux comme ça. Si on envoyait le plan, le secteur est bien identifié. Ensuite, la question 2. Autre point concerne la réunion du 4 juin, où j'ai envoyé mes commentaires et questions plus tard, car je pensais que l'Assemblée était empoirée. Voici ce que j'avais envoyé à la municipalité. Mon premier commentaire est toujours « Comment pouvons-nous questionner sur une entente que nous n'avons pas les détails et questionner ce sujet sans avoir entendu ce que vous avez à dire? » Où sont ces détails? Premièrement, l'entente, mais ce n'est pas une nouvelle entente. C'est une entente qui existe déjà. On parle de l'entente de la Régie incendie Sainte-Constant et Sainte-Catherine, qui existe depuis 2015. Donc, cette entente-là, vous pouvez en avoir une copie par la bande d'accès à l'information. Ça va nous faire plaisir de vous envoyer cette entente-là qui a été conclue en 2015. En quoi cela prend seulement une réunion extraordinaire pour ce sujet seulement? Où est l'urgence? Parce que nous sommes en train de monter un dossier pour envoyer à la ministre des Affaires municipales pour, en fait, mettre un terme à cette entente-là. Les citoyens ne peuvent entendre ou échanger aucun commentaire entre eux. Pourquoi cela serait meilleur d'avoir une Régie intermunicipale d'incendie alors que les villes ne sont même pas capables de s'entendre sur une Régie de police? Donc, là-dessus, la Régie, je le répète, elle existe déjà. Elle existe depuis 2015. Est-ce que Sainte-Constant est satisfait de cette entente-là? La réponse à ça, c'est non. Et c'est pour ça qu'on veut la transformer, la changer, la moduler. C'est pour ça qu'on demande à la ministre d'intervenir dans ce dossier-là. Et effectivement, la Régie de police, en fait, juste pour préciser une chose, Sainte-Constant n'est pas contre les regroupements. Et je pense que les regroupements peuvent bien fonctionner, peuvent être opérationnellement optimales et financièrement aussi, s'ils sont bien faits. Et là, je m'explique. Quand on veut, je pense qu'on est rendu dans un autre mode aujourd'hui, avec toutes les coupes qui ont exposé un peu partout. Il y a eu des régies qui ont été créées un peu partout. Quand on crée des régies comme, disons, la forme actuelle, et puis c'était ça un peu le débat de Sainte-Constant, c'était de dire la Régie de police, parce qu'on fait référence à ça dans la questionnale de M. Longpin, effectivement, il y a eu beaucoup d'argumentaires au niveau de la Régie de police. Sainte-Constant a même dit qu'il voulait se retirer, pas renouveler l'entente, pour des raisons importantes, parce que nous, on demandait des transformations importantes au niveau de la Régie de police. Entre autres, qu'on puisse faire un regroupement, une régie, appelez-le comme vous voulez, mais des opérations. Quand on fait ça, on est gagnant quand on fait ça. Il y a un groupe qui s'occupe des opérations. On fait un regroupement des opérations, donc ça prend, c'est sûr, moins de dirigeants là-dedans. Ça prend des policiers ou des pompiers, dans le cas qui nous concerne, mais on peut combiner des postes de dirigeants. Ou ce que le Bob laisse, ou ce que ça prend de l'emplace, souvent les régies, puis c'est là-dessus que le combat de Sainte-Constance faisait beaucoup. C'est au niveau de la grosseur des services administratifs. Vous savez que les villes, on est tous équipés en finances, en ressources humaines, en communication, etc. Donc, ce que nous, on disait, c'est un constant là-dedans. Et on dit encore, et c'est ce qu'on veut au niveau du regroupement des opérations des services d'incendie, si on peut-tu regrouper nos opérations d'incendie, puis les villes s'occuperont, nous autres, de l'administratif. Ça veut dire que là, je donne un exemple. Quand le ZEC peut s'occuper des ressources humaines pour le regroupement des opérations, c'est qu'on sait qu'on peut s'occuper des finances parce qu'on a déjà nos gens à l'interne qui fait ce travail-là. Donc, ça fait en sorte qu'on n'a pas besoin de monter une grosse structure administrative qui augmente les coûts d'un regroupement ou d'une régie. C'est un peu tout ça, les enjeux avec la régie de police. Et ce n'est pas parce qu'on ne veut pas s'entendre avec les gens. On peut juste dire, on peut-tu, en 2020, parce que la régie de police actuelle a été conclue il y a 20 ans, on peut-tu, en 2020, revoir un peu nos façons de faire, s'occuper plus des opérations, puis regarder si l'administratif, lui, peut être fait autrement que dans une régie à monter une grosse structure. C'est un peu ça le débat qu'on a, entre autres, avec la régie de pompiers. Nous, on aimerait, parce que, bon, j'ai déjà répondu à M. Longétain avec le courriel suivant, puis je vais lire le courriel parce que je pense qu'il résume pas mal l'essence même de ce que j'envoyais à M. Longétain. Pour répondre à vos questionnements concernant la résolution qui a été adoptée lors de la séance extraordinaire du 4 juin, elle a pour but de demander à la ministre des Affaires municipales de mettre un terme à l'entente actuelle concernant la régie d'incendie Saint-Constance-Saint-Catherine. À titre de rappel, cette régie existe depuis 2015 et l'entente se termine en 2025. Dans l'optique que nous avons depuis janvier 2020 un service d'incendie avec des pompiers de temps plein 24 heures sur 24, qui, en passant, donnent des résultats exceptionnels. Et puis, je vous soulignais ça parce qu'il y a eu plusieurs feux dernièrement. Puis, si on n'avait pas eu des pompiers temps plein, il y aurait eu beaucoup plus de dégâts que ça. C'est-à-dire que les maisons, parce que les feux étaient très, très forts, les maisons sont de plus en plus collées, comme on le sait, à cause de la densification. Et là, ce que ça fait, c'est que les maisons, ce qui est aux pompiers, avoir un temps de réponse plus long, mais c'est les autres maisons qui auraient doublé à l'entente. Donc, il y a des effets directs sur cette structure-là qui est aimée en place. Puis, je répète, qui donnent des excellents résultats pour la sécurité de chacun d'entre nous. Et le désir de la ville de Candiac, qui descend de la ville de Delsun, en service d'incendie, est de collaborer avec nous pour offrir ce même niveau de service à sa population et du même coup, partager les coûts de ce service à valeur ajoutée importante. Nous avons donc besoin que la ministre puisse mettre un terme à l'entente actuelle avant la fin des charges de celle-ci. et par le fait même, nous permet de travailler l'ensemble de nos opérations 24 heures sur 24, 16 jours sur 7, en collaboration avec la ville de Candiac, qui dessert déjà la ville de Delsun. Une collaboration des opérations incendies à quatre villes, mais pas comme la régie actuelle ou celle de la régie de police, mais bien un regroupement des opérations seulement où les services administratifs sont effectués par les villes pour avoir un fonctionnement le plus optimal possible opérationnellement et financièrement. Donc, ça résume un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un peu ça, là. On n'est pas à la chasse aux sortières. On est contre les regroupements et tout ça. Quand on chicane, on chicane parce qu'on ne s'entend pas sur le modèle d'affaires. Puis nous, on préconise un nouveau modèle d'affaires, puis c'est là qu'on ne s'entend pas. C'est juste ça. Si on s'entendait sur ce modèle d'affaires-là, on pourrait faire un regroupement, puis tout le monde la sortirait gagner. Donc, c'est un peu la réponse que je peux donner. Je ne sais pas s'il y a d'autres monde qui veut compléter. André Chantal, vous êtes membre du conseil d'administration de la régie d'incendie. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à ce que je viens de dire? Non, tu as vraiment à résumer. C'est exactement ça, la situation actuelle. Excusez-moi, je suis en train de parler dans le bar. J'ai oublié de couler mon micro, mais non, exactement. Je renchirais avec André. Puis effectivement, les incendies, ça nous a été expliqué que si on était arrivé dans un délai un peu plus allongé, ça aurait pu avoir de plus grosses répercussions et d'incidences. Et on s'en va vers ça. Donc, on est au courant que nos obligations avec le PMA, qui nous demandent de faire de la haute densité, avec des plus petits terrains, bien, ça a quand même des répercussions qui font en sorte que les habitations sont plus rapprochées, plus collées. Ça fait que là, ça a une grosse incidence sur la sécurité des gens. Exact. Puis je vais me permettre ce commentaire-là aussi pendant que j'y suis. L'autre désaccord qu'on a présentement avec notre autre partenaire de Sainte-Catherine, il y en a quelques-uns, qui vont finir par se régler, mais c'est au niveau des casernes. Sainte-Catherine préconise une grosse caserne dans le bout du Chevrolet Vision. OK? Alors que c'est pas optimal, ça. Parce que quand Dièque va avoir sa caserne, quand Dièque va construire une tout près des bâtiments de personnes retraitées, au peu moins du Costco et Walmart, vont bâtir une caserne plus dans ce coin-là. Donc nous, Sainte-Catherine, on dit, mais c'est quand Dièque construit sa caserne là-bas, puis il veut faire un regroupement avec nous au niveau des opérations. Mais il faut qu'il y ait une caserne plus près, nous, d'ici, du métro, de ces environs-là, parce que pour couvrir l'ensemble du territoire convenablement et pour qu'on ait une sécurité optimale partout sur le territoire. Pour Saint-Constant, d'avoir une caserne pas loin du Chevrolet, d'avoir une seule caserne, toute notre périphérie de Montée-Saint-Régis, les étages roussillons, tous nos rangs, deviennent complètement en danger là-dedans. Jamais on va embarquer là-dedans. Ça, c'est une autre source de désaccord. Puis on lâche ça, pas le morceau, parce qu'il faut avoir ces deux casernes-là, moins grosses, obligés d'avoir une grosse caserne, il est mieux d'avoir deux moyennes, qui desservent beaucoup mieux d'ensemble du territoire des quatre villes qui veulent travailler un regroupement des opérations, et je le mentionne encore, un regroupement des opérations, pour faire en sorte que ce soit optimal pour tout le monde et que tout le monde se sente en sécurité, pour qu'on ait le même temps de réponse que partout sur le territoire où tout le monde va se sentir en sécurité quand un feu va avoir dur tout près de chez lui. Mais on va savoir que les pompiers vont répondre en temps de temps, rapidement, pour venir contrôler l'incendie, pour éviter que moi ou un autre passe au feu à côté. Donc, je vais m'arrêter là. Même, j'ajouterais juste une petite parenthèse. De plus en plus, on regarde au niveau de l'environnement, c'est de plus en plus sec. On voit les journées de pluie, c'est de moins en moins. Donc, tout ça a des impacts également sur la nature des incendies. On a bien fait des publications sur nos médias sociaux, justement, que ça peut partir des copeaux. L'environnement vient jouer aussi dans tout ça. Absolument. Merci Chantal, merci André. Est-ce qu'il y a une autre chose là-dessus? Est-ce que j'ai répondu? Il y a encore d'autres choses? Pourquoi ne pas continuer à s'entraider en municipalité en cas de feu au lieu de créer encore des structures qui vont encore coûter de nombreux dollars aux citoyens en taxes et qui, plus tard, vont encore occasionner des chicanes de clochés entre les villes? L'entraide est déjà là, en passant. Il y a déjà une entraide des grandes seigneuries. Les services de pompiers s'entraident déjà. D'ailleurs, chacun des feux, il y a à peu près 2, 3, 4, 5 des fois. Je l'avais vu Val-de-dix, je pense qu'il y avait 10 services de pompiers. Donc, l'entraide existe déjà. Tout le monde se facture, par exemple. Quand on disait que c'est en récit, il nous fait une facture, puis quand un autre vient, en fait, sur la rue Vivaldi, tous les corps de police, tous les corps de pompiers qui sont arrivés là, ils ont tous envoyé une facture à la régie ici de pompiers. Donc, ce qui veut dire que si on avait un regroupement, peut-être à 4 villes, des opérations, bien là, on ferait des économies importantes. C'est un peu ça. Puis, encore une fois, je pense que c'est possible de s'entendre puis d'arrêter de chicaner. Mais il y a des enjeux importants. Puis, ce n'est pas à cause qu'on est en désaccord qu'on ne peut pas s'entendre éventuellement. C'est juste que tout le monde, il faut qu'il accepte un peu ce qui est mis sur la table et de dire, « Mais je pense que ça fait du sens d'avoir deux casernes ou une pour la sécurité de tous. Puis, pourquoi créer des structures administratives alors qu'on en a déjà? » Ça fait que c'est un peu, en tout cas, pour les membres du Conseil de Saint-Continent, c'est assez logique de penser comme ça. Je remercie M. Boyer de m'avoir répondu sur ce que la municipalité recherche, mais j'aimerais quand même obtenir plus de détails ou chiffres aux économies que la municipalité pourrait avoir. Oui, ça, c'est possible. Je pourrais vous faire un tableau, M. Longtain, puis vous l'envoyer. Est-ce que ça représente un corps de pompiers, un temps plein, 4 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour une municipalité versus avec 4 villes qui participent à ces opérations-là pour le même type de service? Oui, on l'a déjà. Ça a déjà décalculé parce qu'on a des pourparlers depuis longtemps là-dessus. Oui, on n'a pas réussi à ficeler une entente, mais un jour, par la force des choses, on va y arriver. Est-ce que cela comprendrait-il la construction d'une autre caserne? Plus de détails, s'il vous plaît. La réponse, je l'ai donnée. Pourquoi aussi? Parce que notre caserne est complètement lésuette ici. Elle a besoin d'être faite au complet. Sainte-Catherine aussi, Candiac aussi, Delson aussi. Donc, toutes nos casernes datent de très, très longtemps. Ils ne respectent plus tout à fait le cadre présentement du schéma de couverture de risque qui est demandé au niveau de la province de Québec. On s'arrange avec ce qu'on a présentement. C'est sécuritaire pour tout le monde. On a adopté certaines choses, mais on a besoin d'avoir des casernes. Je vais vous donner juste un exemple. Maintenant, au niveau de la décontamination, quand on vient d'un feu, ça prend un espace pour décontaminer tout notre matériel. On n'a pas ces espaces-là ici. C'est fait de l'autre façon. C'est plus compliqué. Il y a beaucoup de travail supplémentaire qui est fait pour arriver à faire ce travail-là, alors qu'il y a des nouvelles casernes pour respecter les chemins de couverture de risque, mais on fait ces espaces-là, etc. On pourrait rentrer dans plein de détails techniques, mais je ne suis pas une meilleure pour ça. Ce serait plus que le directeur des incendies pourrait vous répondre beaucoup mieux que moi. Il faudrait préciser que la décontamination, ça n'a pas un lien nécessairement avec la COVID. Non, c'est ça. C'est au niveau des feux quand les pompiers reviennent. Ils n'ont pas le choix parce qu'il y a eu des problématiques de cancer, des nouveaux cancers qui ont été diagnostiqués et développés à cause de ça. Donc, il y a des mesures supplémentaires qui viennent s'ajouter. L'incendie majeure de l'Île-Verte qu'il y a eu il y a plusieurs années, il y a un schéma de couverture de risque qui a été ajouté supplémentaire pour éviter les problématiques qui sont arrivées. Donc, c'est toujours des mesures. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive de grave, il y a des mesures supplémentaires. Donc, les villes sont impactées là-dessus parce qu'il faut qu'ils rencontrent ces mesures-là. Dernier point concerne l'Assemblée extraordinaire du 5 mai. Un des points à l'heure du jour, mandat de firme d'avocat, recours en outrage au tribunal. Quand nous lisons ceci, cela ne dit pas grand-chose. À la réunion, vous avez lu la résolution et un des considérants qui est, considérant que depuis le jugement a été rendu, M. X, que je ne nommerai pas, a commis des gestes que la Ville considère être des infractions en conclusion du jugement. Après la lecture, vous avez mentionné ce qui étaient les quatre points qui devaient être respectés dans le jugement. Ma question est, quand on mentionne la Ville considère être des infractions, pourrions-nous avoir des détails en quoi cette personne a dérogé à ses obligations? Quelles sont ses infractions reprochées? Bon, la réponse à ça, je ne peux pas donner de réponse à ça ce soir parce que nous sommes présentement sur un dossier qui est judiciarisé. Oui, nous avons un processus. Oui, un processus qui est en cours et puis il y aura d'ailleurs un procès d'une journée au mois d'octobre sur ce qui est mentionné là-dedans au niveau des outrages au tribunal, les différents éléments du outrages au tribunal. Donc, je ne peux pas répondre à cette question-là, mais vous en serez davantage à l'automne quand ce sera rendu public que ces choses-là. Combien de frais sont engagés dans cette demande? Pour ça, je vous encourage à faire une demande d'accès à l'information. C'est votre plein droit et on vous transmettra à ce moment-là les données financières de ça. Alors, il n'y a pas d'autres questions? Non, ça fait le tour. Merci pour les questions, les commentaires et puis je sais que pour ceux qui nous écoutent depuis un petit temps, ça tourne souvent aux alentours des déros, des densifications, tout ça. J'espère que ce soir, j'ai pu être le plus clair possible là-dessus. Il y avait quand même des éléments nouveaux ce soir au niveau des questions, au niveau des instandies, tout ça. Donc, ça me permet un peu d'apporter un peu de lumière là-dessus aussi. Merci pour les commentaires, les questions et pour ceux qui nous écoutent, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous écrire, ça me fait plaisir de vous répondre. Merci tout le monde. Merci à chaque membre du conseil d'avoir été là ce soir. Oui, ce ne serait pas long. Merci M. Laflamme, merci Mme Biron, merci Mme Trottier, merci de m'avoir aidé à répondre aux questions du PPC Moi. Je les apprécie. Donc, je vais prendre quelqu'un qui va proposer de lever la séance. Je propose la levée de l'Assemblée, Marie-Orsenault. Je l'appuie, David Leblain. M. Leblain qui appuie, il est maintenant 20h58, la séance est maintenant terminée. Donc, merci beaucoup tout le monde, puis portez-vous bien et lâchez fort. Sous-titrage Société Radio-Canada